On l'a déjà vu, tout ce qui est lié à l'équipe. Donc ici, on va vous demander des noms. Parce que moi, sur des plans, j'ai vu CEO, direct président, responsable marketing, responsable produit, responsable financier. On veut des noms. Pourquoi, encore une fois ? Ça veut dire que vous avez déjà passé le stade où vous avez discuté avec quelqu'un, vous vous êtes mis d'accord sur sa fonction, vous êtes mis d'accord sur ses objectifs, vous êtes mis d'accord en fait. Et ça veut dire qu'entre une équipe qui, il y aura un directeur, un responsable marketing, un responsable... C'est M. X qui est le porteur de projet, donc il sera CEO. C'est M. Y ou Mme Y qui finalement a une compétence dans le domaine, dans tel domaine, qui sera le responsable technique ou la responsable technique. Ça veut dire que vous avez déjà passé un palier. C'est que vous n'êtes pas dans l'idée, vous commencez déjà à rentrer dans l'exécution. Et ça, c'est important parce que ça montre le degré de maturité de votre projet. D'accord ? Et tout ça, vous êtes noté là-dessus, même si les gens ne vous le disent pas, c'est quelque chose qui est naturel. Quand vous voyez l'équipe qui est formée, ça veut dire que les gens ont déjà travaillé. Et ceux qui ont créé des startups et ceux qui ont créé des entreprises savent le temps qu'il faut pour structurer une équipe. Donc, on prend ça en ligne de compte. Et si effectivement, vous n'avez pas l'équipe parfaite, ça arrive. D'abord, est-ce qu'il y a une équipe parfaite ? J'en sais rien. Eh bien, vous dites, vous dites, on est en train de chercher, on est en train de voir, on est en train d'améliorer. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous êtes en train de pitié, c'est parce que vous voulez demander quelque chose. D'accord ? Il faut simplement expliquer exactement où vous en êtes et ce que vous cherchez. Merci.